Les pépites de pâtes Bonjour les amis, bonjour les pépites, voici une pépite plus short, c'est normal, c'est l'été, on est habillé plus léger. Ah, la musique du mépris, je vous invite à voir ma pépite précédente, vous comprendrez mieux. Pour nous parler du bon plan que j'ai envie de partager et que je vais partager avec vous, nous aurions pu entendre la directrice de l'office de tourisme, mais... Autant à l'accueil téléphonique j'ai eu une personne adorable et qui, c'est classique, n'est pas habilité à parler, à répondre à la presse, mais m'a émeublement transmis les coordonnées de la direction, donc tu appelles, tu laisses un message et... Rien du tout, là je pense que tu t'appelles RTL, Arte ou France Télévisions, là t'as une réponse. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de partager avec vous ce bon plan qui parle de personnages aussi simples qu'adorables à travers le film Bienvenue chez les ch'tis, le film fête ses 15 ans et c'est un ch'ti anniversaire que je ne pouvais rater, d'autant qu'il est plaisant toujours de parler de Danny Boon que j'ai eu la chance de croiser, l'exemple parfait du pro qui, malgré son talent et ses méga-succès, reste très humain. Le film, aux plus de 20 millions de spectateurs, France continue d'être la fierté de ceux qui ont tourné dans ce film et qui ont eu la chance de participer au tournage, comme ces personnes qui ont accueilli notamment l'équipe pour le tournage de certaines scènes dans leur propre maison. Mais c'est aussi une fierté pour une ville toute entière, la ville de Bergh. Et c'est dans cette ville, à une dizaine de kilomètres de Dunkerque, que le grand-oncle de Danny Boon fut carillonneur dans le fameux Beffroi, reconstruit en studio pour l'occasion pour certaines scènes d'intérieur trop étroits pour accueillir une équipe de tournage. Bergh avec donc son Beffroi, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, mais aussi sa poste ou son canal. Autant de lieux célèbres, une ville qui ne cesse d'accueillir des fans du film, des curieux du monde entier, car on peut rajouter 8 millions à peu près d'entrées à l'international. Et je sens que l'idée va vous plaire. Si vous aussi vous avez envie de découvrir Bergh et les lieux de tournage de Bienvenue chez les Ch'tis, l'Office du Tourisme vous propose de faire un ch'titour dans la ville de Bergh avec un guide à la découverte des lieux du tournage. Le tout ponctué de nombreuses anecdotes, une balade à pied d'1h30 environ, comme l'indique le communiqué que je vous mets en lien dans la description. Voilà donc une belle idée de bon plan, je compte sur vous pour me donner votre avis. sur la visite et postez vos photos en commentaire. J'en profite aussi pour saluer les bergoises et les bergois qui nous écoutent. Soufflez les bougies sur un pépin de jambard par exemple, un petit gâteau en forme de parapluie, et vous faire revivre Bienvenue chez les Ch'tis à travers cette belle pépite rare, la bande-annonce radio en 2008. Il rêvait de s'installer dans le sud. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. J'irai. Pire encore. T'es muté dans le nord. Bienvenue chez les Ch'tis. Dure, dure. J'ai fait très froid. Un climat incomparable. Chez le nord. Cadméra de Danny Boon, Bienvenue chez les Ch'tis. Vous avez reconnu votre plaque qui est 13, ici chez 59. Votre pâchoire, ça va là ? Non, j'ai rien, adieu. On vous exprimait d'une façon très particulière. Parce que j'ai mal Ch'tis, j'ai ça. Bienvenue chez les Ch'tis, la nouvelle comédie de Danny Boon, le 27 février, au cinéma. Et comme cette vidéo vous a trop plu, je compte sur vous pour la partager, liker et laisser un ch'ti commentaire. A très vite, les pépites. Retrouvez les pépites de pâte tous les samedis matins sur YouTube et autres plateformes de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada